Alors, ici, on va voir, c'est la leçon 16, c'est ça? Donc, unité 4. Alors, tu écris unité 4. Leçon 16. Tu crées la date et tu crées l'heure. Ok? Principe de le châtelier. D'accord? Alors, qu'est-ce qui nous dit le principe de le châtelier? Alors, grand A, on va faire principe de le châtelier. Eh bien, qu'est-ce qui nous dit ce principe? C'est un principe général d'ailleurs, c'est un principe de la nature. C'est aussi, on appelle le principe de l'action et réaction, ça on l'a étudié en physique l'année dernière. Eh bien, qu'est-ce qui nous dit? Il nous dit que les équilibres toujours vont résister au changement. Quand j'ai un équilibre, toi par exemple, tu es assis, si j'essaie de te pousser, tu vas résister, tu vas essayer de revenir. Si je t'essaie de te pousser de devant, tu vas revenir en avant. Par derrière, tu vas revenir en avant. Parce que je m'oppose. C'est ça. Alors, le principe de le châtelier, qu'est-ce qui nous dit? L'équilibre se déplace vers le sens qui s'oppose au stress subi par l'équilibre. Toujours, l'équilibre, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de s'opposer au stress. Je stresse un équilibre, par exemple, j'ajoute un nouveau, je modifie le volume, par exemple. Eh bien, l'équilibre va te dire, tu as modifié le volume? Eh bien, je vais essayer d'occuper cet volume-là. Je vais le diminuer en quelque sorte ou l'occuper. Tu as augmenté la pression? Moi, je vais essayer de diminuer la pression. Ok? Tu as augmenté la température? Moi, je vais essayer de diminuer la température. Tu as augmenté les concentrations? Moi, je vais essayer de diminuer les concentrations. Donc, c'est ça le principe de le châtelier. Le principe de le châtelier, tout simplement, qu'est-ce qu'il nous dit? Les équilibres réagissent ou bien se déplacent de telle manière qu'ils s'opposent au changement. C'est ça ce que ça veut dire le principe de l'équilibre. Maintenant, on va prendre quelques exemples pour voir comment ces équilibres-là, comment ça fonctionne. Ok? Alors, regarde comment on va le faire. On va faire un exemple ici pour comprendre cette. Alors, prenons un exemple. Alors, l'exemple que je vais faire ici, N2 gaz plus 3H2 gaz qui va nous donner 2NH3 gaz. Et j'ai un delta H ici. Delta H est égal à moins 92 kJ. C'est correct? Ok. Est-ce que cette réaction est exothermique ou endothermique? Cette réaction. Exothermique parce que delta H est négatif. C'est une réaction exothermique. Alors, bien sûr, qui est la réaction exothermique? La réaction directe. Alors, regarde, nous avons 2 réactions ici. Nous avons la droite et nous avons la gauche. Ce sont, tu peux voir la droite et la gauche comme 2 boutons. Je vais appuyer l'équilibre, appuyer sur un bouton, la droite, ou bien appuyer sur le bouton gauche. Et ça, la droite, c'est la directe. La gauche, c'est l'inverse. C'est-à-dire, l'équilibre, est-ce qu'il va partir vers la droite ou est-ce qu'il va partir vers la gauche? Alors, maintenant, prenons quelques exemples. On va faire le premier exemple, changement de concentration. Changement de concentration. C'est le premier ici. Si je change de concentration. Changement de concentration. Alors, par exemple, donc je mettrai ici, on augmente N2. On augmente N2, gaz. Donc, la concentration de N2, je l'augmente. Eh bien, l'équilibre, qu'est-ce qu'il va dire? T'as augmenté le N2, moi, je vais le diminuer. Et lui, l'équilibre, il n'a que D et G. Il peut soit partir vers la droite, soit partir vers la gauche. Alors, le N2, je l'ai augmenté. Qu'est-ce qu'il va faire l'équilibre pour diminuer le G? Est-ce qu'il doit faire le D ou bien le G? Laquelle qu'il va faire? Est-ce que l'équilibre va partir dans le sens à produire les produits ou bien dans le sens à produire les réactifs? À ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit diminuer le N2, il doit le consommer. Quelle est la réaction qui consomme le N2? C'est la directe ou bien la gauche? Qui consomme? Qui va faire diminuer le N2? La gauche? La gauche va le former parce que la gauche, ce sera un produit. Pardon? Parce que N2 l'a augmenté. Donc, l'équilibre doit s'opposer à cette augmentation. Il doit le diminuer. C'est la droite. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu as augmenté le N2. Moi, je vais utiliser ce N2 à former le NH3 pour le diminuer. Donc, la réaction va se déplacer vers la droite. Pas vers la gauche. Donc, on écrit ici, la réaction va se déplacer vers la droite. L'équilibre va se déplacer vers la droite pour diminuer partiellement l'augmentation de N2. L'augmentation de N2. Donc, c'est ça la phrase qu'on doit écrire. Si on augmente N2, l'équilibre va se déplacer vers la droite. Il y a la réaction directe. Ici, on va parler de droite et gauche. Vers la droite pour diminuer partiellement l'augmentation de N2. Est-ce que tu vois bien que si j'augmente N2, c'est la droite que je dois faire? Pourquoi? Parce que je dois le diminuer. Ok. Maintenant, tu es correct là-dedans. Est-ce que je peux effacer? Pas encore? Alors, écrire ta phrase. Je vais effacer. Maintenant, regarde. Je diminue en N2. On diminue. N2. Si je diminue N2, l'équilibre va se diriger vers quoi? Vers D ou vers G? Si je diminue N2. Vers G. Pourquoi? Parce que j'ai diminué N2, l'équilibre va me dire, toi, tu as diminué N2, moi, je vais le former. Je vais l'augmenter. Comment je vais l'augmenter? En le produisant. Donc, l'équilibre va se déplacer vers G. Vers la gauche. Donc, on va... Je vais le garder. Je vais effacer ça. Et puis, je vais effacer le D ici. Et puis, je vais dire ici, l'équilibre... L'équilibre... L'équilibre va se déplacer vers la gauche. Vers la gauche. Pour... Voilà. Se déplacer vers la gauche. Pour s'opposer partiellement à la diminution de N2. À la diminution... de N2. Est-ce que tu es bon? Très bien. Alors, maintenant, je te donnerai un autre exemple. Maintenant, je vais augmenter le NH3. On augmente... La concentration de NH3. NH3. Je l'augmente. Qu'est-ce que va faire l'équilibre? La droite ou bien la gauche? Il va faire la droite? Il va faire la gauche ou la droite? La gauche. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu as augmenté le NH3. Moi, je vais le diminuer. Pour le diminuer, eh bien, je vais le consommer. Parce que quand tu es un réactif, tu es consommé. Quand tu es un produit, tu es formé. Donc, peut-être que ça mélange beaucoup. Alors, regarde ici. Ça, c'est les réactifs. Les réactifs sont consommés. Que ça veut dire consommer? Ils sont diminués. C'est ça, consommer. Diminuer. Les produits sont augmentés. Les produits sont formés. Ils sont augmentés. Donc, si j'augmente quelque chose, il doit être un produit. Si je veux diminuer quelque chose, il doit être un réactif. C'est clair? Donc là, l'équilibre va se déplacer vers la gauche. Ben, les réactifs toujours diminuent. Les produits toujours augmentent. Si je veux diminuer quelque chose, je dois m'assurer que c'est un réactif. D'accord? Donc ici, j'écris l'équilibre. Si je veux augmenter quelque chose, je dois m'assurer que c'est un produit. Alors, l'équilibre se déplace vers la gauche pour pour s'opposer par ces éléments à l'augmentation de NH3. OK? OK? Maintenant, je vais diminuer le NH3. On diminue le NH3. à ton avis, l'équilibre, je peux effacer cette phrase parce que c'est clair, tu as simplement, le sens de la phrase maintenant est toujours le même. L'équilibre se déplace vers la gauche ou la droite pour s'opposer partiellement à l'augmentation et la diminution. D'accord? Alors, je vais les enlever. On diminue le NH3. Alors, si tu diminues le NH3, qu'est-ce que se passe? Si je... Il va devenir à la droite parce que je dois l'augmenter. Si je dois l'augmenter, il doit être un produit. Et le produit pour quelle réaction? Pour la droite. Donc, j'écris ici. L'équilibre va se déplacer vers la droite vers la droite pour diminuer l'augmentation la diminution pas augmenter, pas diminuer, mais pour augmenter pour augmenter la diminution pour augmenter la diminution pour augmenter partiellement la diminution pour augmenter partiellement partiellement pour augmenter partiellement, pour s'opposer, augmenter partiellement, ok. Alors, j'ai perdu la phrase. Vers la droite, pour s'opposer, partiellement, à la diminution du NH3, ok. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais prendre pour H2, ok. Si j'augmente H2, qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, maintenant, c'est à toi de faire la phrase. Donc, je vais mettre ici exercice. J'augmente la concentration de H2. Alors, qu'est-ce que ça va être? Droite ou gauche? Ça va être la droite. Je diminue H2. Droite ou gauche? Vers la gauche, ok. Parfait. Donc, est-ce que tu as compris? Eh bien, c'est ça, les pour-ci, on change la concentration. Est-ce que c'est clair? Parfait. Maintenant, si je change le volume. Deux. Ou bien, je vais faire changement de température en premier. Température. Changement de température. Si je change la température. Changement de température. OK. Changement de température. Maintenant, si j'augmente la température. On augmente la température. Alors, l'équilibre va partir où? Si j'augmente la température. Alors, regarde-le comment? On regarde la chaleur. Est-ce que la réaction est endothermique ou exothermique? Exothermique. Moi, quand c'est comme ça, moi, qu'est-ce que j'écris? Au lieu de l'écrire, le delta H tout seul, je mets la chaleur dans l'équation. Ça m'aide facilement à trouver ce que je dois faire. Eh bien, je vais le faire ici. Je vais écrire N2, gaz, plus 3H2, gaz, qui me donne. Alors, la chaleur ici, je dois la mettre dans les réactifs, dans les réactifs ou dans les produits? À ton avis, la chaleur ici, est-ce que je dois mettre avec les produits? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est exothermique. C'est l'exothermique qu'il va partir avec les produits. C'est l'endothermique, je dois le mettre avec les réactifs. Eh bien, je vais l'écrire ici. 2NH3, gaz, plus 992 kJ. Ok? Maintenant, j'ai augmenté la température. Augmenter la température, c'est augmenter la chaleur. Donc, augmenter la température dans ta tête, tu te dis, c'est comme si j'ai chauffé. On augmente la chaleur. On augmente la chaleur. Alors, le système, qu'est-ce qu'il va te dire? Toi, tu as augmenté la chaleur. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je diminue cette chaleur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La droite ou la gauche pour diminuer cette chaleur? Droite ou bien gauche? À ton avis. C'est comme la concentration, lui, ici. La chaleur, elle est là. Elle va partir comme ça. Mais si on fait comme ça, on va produire encore de chaleur. Si je suis dans la droite, il va produire encore la chaleur. Parce que la chaleur est dans les produits. C'est la gauche. Parce que si je le fais dans la droite, je vais former encore de la chaleur. Alors que moi, je veux diminuer la chaleur. Si la chaleur est dans le produit, moi, je vais le diminuer. OK? Pour que je diminue quelque chose, il doit être dans les réactifs. C'est ça, la règle. Je veux diminuer la chaleur. Eh bien, quelle est la réaction où la chaleur est réactive? C'est dans la gauche. Parce que je vais le diminuer. Donc, c'est la gauche. Donc, on va l'écrire ici. L'équilibre va se déplacer vers la gauche pour consommer. OK? L'équilibre. L'équilibre va se déplacer vers la gauche pour s'opposer partiellement à l'augmentation de température. De température. Et tu écris ici, l'équilibre doit se déplacer vers la réaction endothermique. C'est-à-dire celle qui consomme la chaleur. L'équilibre doit se déplacer vers la réaction endothermique. Je n'ai pas l'écrit ici, mais tu l'écris toi. L'équilibre doit se déplacer vers la réaction endothermique. OK? Je vais l'écrire. Je vais effacer peut-être. Je peux effacer ça? Alors, je vais effacer ça. Même si j'en ai besoin encore. Non, j'en ai besoin de cette réaction. J'en ai besoin. Regarde ce que je vais faire. Je vais la monter un peu pour que j'ai plus d'espace. Je vais la prendre et je vais la monter un peu. Voilà. Et là, j'aurai un peu d'espace en bas. Donc, j'écris l'équilibre. Pardon? Oui, c'est celle-là. L'équilibre va se déplacer vers la gauche pour s'opposer partiellement à l'augmentation de la température. L'équilibre doit se déplacer vers la réaction endothermique. C'est ce que je voulais écrire ici. D'accord? L'équilibre va se déplacer vers la réaction endothermique. L'équilibre va se déplacer. L'équilibre va se déplacer vers la réaction endothermique. L'équilibre va se déplacer vers la réaction endothermique. Maintenant, j'augmente la température, j'ai diminué la température. Je peux effacer ici. Maintenant, au lieu d'augmenter la température, on diminue la température. Donc ici, je vais effacer ici. J'écris, on diminue la température. On diminue la température. On diminue la température. La température. On diminue la température. Si je démine la température, eh bien, l'équilibre, ce qu'il va me dire. Tu as diminué la température, moi, ce que je vais faire, je augmente la température. Comment je vais augmenter la température? Je vais partir vers la réaction exothermique. Quelle est la réaction exothermique? Il va partir vers la droite ou la gauche pour produire la température? Pour produire la chaleur? Vers la droite pour produire la chaleur. Donc, c'est ce que tu écris encore. L'équilibre va se déplacer vers la droite pour s'opposer partiellement. au changement, c'est-à-dire à la diminution de température, à la diminution de température, partiellement à la diminution de température, à la diminution de la température. Traité comme ça, donc c'est le sus, température. L'équilibre va se déplacer vers la réaction exothermique. Ok? Et puis, je vais écrire, ben voilà, on a fait de choses, donc, je vais effacer, c'est bon? Je vais effacer ça, je te laisserai la phrase. Et puis, tu continues ici. L'équilibre va se déplacer vers la réaction exothermique. La réaction exothermique, celle qui produit la chaleur. C'est ça le principe de le châtelier. Le châtelier nous dit toujours, l'équilibre va toujours s'opposer. Toujours s'opposer. Ok? Si moi, je vais te faire sortir, toi, tu vas essayer de rester, de rentrer. Si tu essaies de faire rentrer, tu vas essayer de sortir. Ok? C'est comme ça, l'équilibre. D'ailleurs, on l'a vu, peut-être on va le voir, oui, on l'a vu en physique l'année dernière, c'était sur la loi de Lenz, avec l'électro-aimant, tu te rappelles? L'aimant qui se rapproche, l'autre va faire un or pour s'éloigner, l'autre qui s'éloigne. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de Lenz. La loi de Lenz, c'est à peu près la même chose que le principe de le châtelier. C'est la même chose que la loi d'action-réaction de Newton. C'est toujours les mêmes principes. Mais ils ont différents visages, selon ce qu'on les applique. C'est ça le principe de le châtelier. Est-ce que tu as compris ça? Maintenant, on va partir à changement de volume. On va l'écrire ici. Il n'y a que trois, ces trois-là. Concentration, température, volume et pression. On va faire premièrement changement de pression. Changement de pression. Donc ça, c'est le troisième. Ça, c'est deux. Ça, c'est trois. Changement de pression. Quelle était la réaction? Alors, je vais écrire encore la réaction. N2 gaz. Plus combien? 3H2 gaz. Qui nous donne? 2. NH3 gaz. Alors, premièrement, la pression n'agit que sur les gaz. Si j'ai un liquide, j'ai les aqueux, j'ai les solumes. La pression n'a aucun effet. Le volume bleu n'a aucun effet. C'est les gaz. Alors, on va l'écrire, celle-là. C'est très important. Maintenant, la pression n'a d'effet que pour les gaz. La pression n'agit que sur les gaz. Ça veut dire que si j'ai une réaction chimique, les aqueux et puis comme on l'a fait pour les équilibres, les solides, les liquides, les aqueux, je les oublie. Pour la pression, il n'y a que les gaz que je dois prendre. Alors, maintenant, on fait un petit calcul. J'ai les réactifs et je les produis ici. J'ai combien de particules ici? Combien de particules? J'en ai quatre particules. J'ai N2, j'ai 3H2, ça fait quatre. Quatre particules. Combien de particules ici? J'en ai deux particules. Et bien voilà, maintenant, si j'augmente la pression, encore une fois, il n'y a que la droite et la gauche. Est-ce que je vais partir droite ou je partirai gauche? L'équilibre n'a que deux boutons. Soit qu'il va partir droite, soit qu'il part gauche. Il n'a pas autre chose qu'il peut faire. Droite ou gauche. On doit choisir, je vais le faire avec, pourquoi je l'ai, oui, c'est pas cette couleur que je vais faire, je vais faire celle droite ou bien gauche. Maintenant, j'augmente la pression. On l'écrit ici. On augmente la pression. On augmente la pression sur tout le monde. Et bien l'équilibre va partir où? Et bien augmenter la pression, c'est diminuer une chambre. T'as tendance à quoi? Par exemple, t'es dans une chambre, et voilà qu'on a diminué l'espace de la chambre. Qu'est-ce que t'as tendance à faire? À sortir, à avoir le moins de personnes possible. Et bien c'est ce que l'équilibre va faire. Il va dire, où est-ce qu'il y a moins de personnes? Lui ici, il est moins de personnes. Donc je dois former, je dois me diriger là où il y a le moins de particules. La pression augmente, où est-ce qu'il y a le moins de particules? Ici. Où est-ce qu'il y a le moins de particules? C'est la droite. Donc l'équilibre va se déplacer vers la droite, là où il y a le moins de particules. Alors l'équilibre va se déplacer vers le moins de particules. vers le moins de particules pour s'opposer partiellement à l'augmentation de la pression. Ok? Donc quand on l'augmente, la pression augmente, on a tendance à ce que les personnes diminuent. Ok? Donc on a tendance à ce que les personnes diminuent. Et bien c'est la même chose. Dès que la pression augmente, on regarde là où il y a le moins de particules. Et bien l'équilibre va partir vers ce sens-là. Maintenant, je diminue la pression. On diminue la pression. Est-ce que tu es correct dans la phrase? Parfait. Si je diminue la pression, l'équilibre va se dire, quoi? Tu as augmenté la pression? Moi je vais diminuer la pression. Alors tu as diminué la pression, moi je vais l'augmenter. Comment je vais l'augmenter? En éliminant plus de particules. Ok? Ici, on augmente la pression. Le système va te dire, tu as augmenté la pression, moi je vais la diminuer. Comment on la diminue? En éliminant plus de particules. Ça veut dire que je vais partir là où il y a de moins de particules. Ici, le système va partir là où il y a plus de particules parce qu'il peut augmenter la pression. D'accord? Est-ce que je peux effacer ici? Alors là, il facilite le passif vers où? L'équilibre va se déplacer dans quel sens? La droite ou la gauche? La gauche. L'équilibre va se déplacer vers le côté où il y a le plus de particules. Le plus de particules. Mais attention, particules gazètes. Particules, je mettrai gazeuses. Gazeuses. Parce que les solides, les acqueux, les liquides, on ne les compte pas. Plus de particules gazeuses pour s'opposer partiellement. Pour s'opposer partiellement à la diminution de la pression. à la diminution de la pression. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu as compris ça? Alors, pour la pression, l'augmentation ici vers le plus de particules, vers le moins de particules, je vais l'écrir ici, vers le moins de particules. C'est bon? Je peux effacer l'autre phrase ici. Et si la pression diminue, on se déplace vers quoi? Vers le plus de particules. Vers le plus de particules. Moins de particules. J'augmente la pression, les gens ont tendance à s'en aller. J'ai déménoncé la pression, les gens vont trouver de l'air, ils vont trouver, ils ont tendance à venir. D'accord? Maintenant, changement de volume. Quatrièmement, changement de volume. Alors, j'écris encore ma réaction. C'est N2 N2 gaz plus H2 gaz qui nous donne NH3 gaz 3 et 2 ici. C'est ça? Eh bien, la même chose que pour le volume. Le volume seulement, c'est le contraire de la pression. Quand le volume augmente, la pression, qu'est-ce qu'il... Si le volume augmente, V augmente. Qu'est-ce qui arrive à la pression? Si le volume augmente, la pression, qu'est-ce qui lui arrive? Diminue. Si le volume diminue, la pression, la pression augmente. Eh bien, c'est ça ce qu'on fait pour les volumes. Quand j'ai le volume, je passe à la pression. Je dis, par exemple, le volume augmente, donc la pression diminue. Et là, on va partir où? Là où il y a le plus de particules ou moins de particules? La pression diminue. Plus de particules. Plus de particules. Gazais. Alors, je vais insister sur gazesse. Parce que dans la réaction, il ne se peut que j'ai un des solides et tout. Peut-être que je n'ai qu'un seul gaz. Tu te rappelles la réaction la dernière fois? Quand tu as fait les équilibres, il n'y a que le CO2 qui est resté. Parce qu'il y a un qui était, je crois, liquide. Les autres étaient solides. Il faut les éliminer. La même chose. Là, maintenant, la pression augmente. On va partir vers où? Plus de particules ou moins de particules? Moins de particules. Donc là, volume diminue, la pression augmente, moins de particules. Moins de particules. Donc, ça, c'est la droite. Et ça, c'est la gauche. Alors là, je ne vais pas trop insister. Donc, quand j'ai un changement de volume, tout simplement, je me transmets, je transforme ça en pression. Le volume augmente, donc la pression diminue. D'après le théorème de l'échâtelier ou bien d'après le principe de l'échâtelier, l'équilibre va se déplacer vers le moins de particules gazelles. Dans ce cas, c'est la droite. Le volume diminue. Les particules, d'après le principe de l'échâtelier, l'équilibre va se déplacer vers là où il y a le moins de particules. Dans ce cas-là, c'est la gauche. Pardon. La pression augmente. Je dois partir là où il y a le moins de particules, c'est la droite. L'autre, c'était la pression diminue, donc c'est la gauche, etc. Donc, ici, par exemple, dans notre exemple ici, l'équilibre va se déplacer vers quoi ? Vers la gauche. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a le plus de particules. Ici, il va se déplacer vers quoi ? Vers la droite, parce que c'est là où il y a le moins de particules. Parce que la gauche, je te rappelle, ici, on a trouvé combien de particules ? On a trouvé ici quatre particules, et ici, deux particules. Est-ce que c'est clair, ça ? Particules gazas. Donc, on va arrêter ici la vidéo, et là, on va faire un autre exercice sur le principe de l'échâtelier. Comment on sait qu'il y a un stress ou un changement quand on a un graphique ? Et puis, c'est tout. On a fini le principe de l'échâtelier. Il faut pratiquer, c'est tout. D'accord ? Parfait.